... Vous arriverez à lire. Je m'appelle William Durand et je vais vous parler aujourd'hui de Reste dans le monde Symfony. Autrement dit, comment l'écosystème de Symfony a répondu à la problématique suivante ? Comment on écrit aujourd'hui des API HTTP ou Reste avec Symfony et plus largement avec PHP ? Je vais commencer par une petite introduction pour vous convaincre que pour la plupart d'entre vous, ceux qui font des API Reste ne font pas des API Reste mais plutôt des API HTTP. Reste, c'est pour Representational State Transfer et l'idée de Reste, c'est que c'est finalement pareil que le principe d'architecture du web. Puisque quand vous voulez accéder à une page sur Internet, vous allez rarement retenir par cœur l'URL de la page. Vous allez plutôt interagir avec un moteur de recherche, envoyer par exemple les paramètres, enfin les infos que vous voulez chercher, puis ça va vous répondre à des résultats et puis vous allez cliquer de lien en lien pour arriver à la page qui vous intéresse, aux informations qui vous intéressent. Finalement, une APRS c'est la même chose. Et tout ça, ça a été formalisé comme un ensemble de contraintes par Roy Fielding qui est le papa de Reste et de pas mal de choses au niveau web. Reste et cet ensemble de contraintes a été modélisé avec le modèle de maturité de Richardson, RMM. On l'appelle aussi le Reste Maturity Model, mais c'est plutôt Richardson puisque c'est lui qui a créé ce modèle. Et ce modèle, c'est quatre niveaux qui permettent d'évaluer votre API par rapport aux contraintes Reste. Autant dire que quand on est en bas, on n'est pas vraiment en Reste et plus on monte, plus on est compliant avec les paradigmes Reste. Le niveau zéro, c'est le niveau le plus bas ou en gros c'est style RPC. Vous utilisez HTTP juste pour passer toutes vos opérations sur un même endpoint et puis ça vous répond pareil. Vous ne faites pas la différence entre les types de données différents. Il faut attendre le niveau 1 pour arriver à séparer vos types de données qui sont similaires et que l'on va appeler ressources. Et on va avoir la notion du RI qui représente de manière unique une ressource particulière ou une collection de ressources. Et c'est là qu'on voit apparaître la notion d'identité d'objet. Au final, on n'a plus un seul endpoint mais un par type de données qu'on appelle ressources et dessus on va exécuter des opérations. Pour autant, ces opérations ne sont pas spécifiées. Il faudra attendre le niveau 2 qui va finalement se baser pour une fois sur HTTP pour arriver à caractériser les opérations qu'on fait sur nos ressources. Alors comment on caractérise de telles opérations ? On se sert de la spécification HTTP et en l'occurrence des verbes HTTP. Et d'autre part, dans ce niveau 2, on dit que le serveur doit lui aussi répondre aux clients en spécifiant des informations. Et pour cela, on se base sur les status code, donc les codes de retour HTTP. Alors au niveau des verbes, j'espère que vous connaissez un peu plus de verbes que get ou post. Puisqu'il y en a plus, il y a add, put, delete. Il y a aussi patch. Mais patch, je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui puisque patch c'est un peu le verbe ou la méthode incompris dans le monde du web. Patch, beaucoup pensent que c'est put pour la mise à jour. Mais juste avec les données qu'on a envie de mettre à jour et pas le reste. Ce qui est faux, puisque quand on regarde l'aspect de patch, qui d'ailleurs n'est plus officiellement dans la RFC 26-16 de HTTP, ça décrit qu'on envoie un différentiel. Donc comme on peut avoir un git patch, c'est bien son nom, on doit envoyer un ensemble d'opérations effectuées sur la ressource pour la mettre à jour. Donc voilà, là je n'en parlerai pas. Plus, quand on parle de verbes HTTP, on a deux notions qui reviennent. Les méthodes sûres et les méthodes idempotentes. Donc les méthodes sûres, c'est assez simple. En fait, c'est toutes celles qui sont catchables, c'est-à-dire qu'on peut mettre en cache le résultat. C'est juste les méthodes de lecture, get it. Au niveau idempotence, c'est que le résultat est indépendant du nombre d'exécutions. Donc quand on fait de la lecture, il n'y a pas de problème, le résultat, on obtient toujours le même. Par contre, quand on va créer des nouvelles ressources, là au final, on augmente notre nombre de ressources. Donc c'est intuitif. On a modifié le résultat en fonction du nombre d'appels. Pour delete, il y a une autre problématique qui se pose, c'est que certains pensent que delete doit être idempotent, et d'autres non. Quand c'est idempotent, ça veut dire que quand on fait un delete d'une ressource qui existe, ça supprime la ressource, on renvoie une 204, et puis tout va bien. Et puis quand on va re-vouloir supprimer cette même ressource, on retourne pareil, 204, puisque la suppression, même si elle a déjà été effectuée avant, c'est quand même bien déroulé. Parce que ce que le client veut absolument, c'est que la ressource soit supprimée. Qu'elle ait été supprimée avant ou pas, on s'en moque un peu. Et puis d'autres pensent que delete ne devrait pas être idempotent, dans le sens où la première fois qu'on supprime la ressource, on la supprime, 204. La deuxième fois, elle n'existe plus, on renvoie une 404, puisqu'on essaie de faire une opération sur une ressource qui n'existe plus. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse sur est-ce que delete doit être idempotent ou non. Pour moi, ça serait compliqué la vie de retourner une fois 204, une fois 404, puisque ce que le client demande quand on supprime une ressource, c'est qu'elle soit supprimée. Ensuite, on a les codes de retour HTTP, ça je ne vais pas m'étendre dessus. Et je passe directement au niveau 3, qui est le niveau le plus haut dans ce modèle de maturité de Richardson, et qui est nommé contrôle hypermédia. Et c'est là qu'on arrive au niveau REST, comme l'a décrit Roy Fielding. Avant, on était plutôt sur de l'API HTTP++. Et pour arriver à ces contrôles hypermédia, comme je l'expliquais tout à l'heure, à cette notion qui est la même que le principe d'architecture du web, on introduit la notion de lien et de relation. Et cette notion de lien et de relation se base en partie sur les formats hypermédias, qui en plus d'avoir des formats support classiques, type JSON ou XML, décrivent avec des spécifications comment on modélise ces fameux liens et ces fameuses relations. Mais le niveau 3, on peut le résumer autrement, on peut dire que c'est la négociation de contenu et 8OS. Donc la négociation de contenu, c'est trouver le meilleur format de réponse pour le client en fonction de ses besoins. C'est d'une partie le format, est-ce qu'on renvoie plutôt du JSON, plutôt du XML, plutôt du HTML, en fonction de ce que le client souhaite. Mais aussi, ça couvre tout ce qui est encoding et la langue. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas juste au accept header, on a deux autres headers pour la négociation de contenu, que sont Accept Encoding et Accept Language. Et on doit aussi négocier ces deux aspects-là. Le problème de la négociation de contenu, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme standardisé disponible. On se base généralement sur le mode négociation d'Apache, du serveur web, qui est documenté. Mais on n'a que ça. Donc tous ceux qui ont fait des implémentations de librairies pour la négociation de contenu sont plus ou moins basés sur ce mode négociation et sur cette documentation. Par exemple, on a un accept header classique d'un client qui nous envoie 5000 types dans l'ordre de préférence. Donc quand on n'a pas de priorité, le paramètre Q, qui est la qualité ou autrement dit la priorité, on est à 1 par défaut. Donc au final, ce que notre client souhaiterait le plus ici, quand on applique l'algorithme du mode négociation d'Apache, c'est qu'absolument, il veut du JSON. Et puis si on n'a pas du JSON, envoyez du XML, on se débrouillera. Puis sinon, du HTML. Puis bon, après, si on ne peut pas servir ces trois formats-là, envoyez au moins tout ce qui est textuel, on se débrouillera. Et puis sinon, ça ne me plaît pas trop, mais envoyez ce que vous pouvez. De toute façon, au point où on en est, ça ne pourra pas être pire. Donc c'est ça la négociation de contenu. Et donc là, on négocie le format qu'on va retourner. Mais on peut aussi retourner la langue et l'encoding, comme je l'ai dit. Et la deuxième partie du niveau 3 de ce modèle de Richardson, c'est 8OS, pour Hypermedia as the Engine of Application State. Ça veut dire qu'on place l'hypermédia, donc tout ce qui est hypertexte, finalement, comme on y revient à la métaphore de REST, c'est comme le principe d'architecture du web. On place Hypermedia au centre de notre API pour pouvoir envoyer des réponses qui vont permettre aux clients de parcourir notre application qui, finalement, va auto-documenter notre API. Et derrière, on va voir notre application, notre API, comme une grosse machine à état. Quand on reçoit une réponse, on est dans un état donné. Et cet état nous donne des transitions avec des liens, comme on peut le voir sur cet exemple, qui permettent de passer d'un état à l'autre. Ces liens sont identifiés avec des REL, des attributs REL, comme SALE, FIRST, LAST, qui sont normalisés, sont des transitions. Et donc on peut passer, en l'occurrence, c'est une collection, qui est paginée, donc on peut passer à la page suivante, etc. Et ça, c'est tout pour la théorie. J'espère vous avoir convaincu que ce que vous faites, ce n'est pas vraiment des API REST, c'est plutôt des API HTTP++. C'est très bien, puisqu'il y a toujours ce petit côté théorie versus pragmatisme. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir une API qui est 100% REST compliant, comme on peut l'avoir dans la dissertation de Roy Fielding. Aujourd'hui, on peut s'approcher de l'hypermédia, puisqu'il y a certains formats qui ont été standardisés, très peu, d'eux en fait. On peut arriver à faire des choses, à auto-documenter nos API, mais derrière, il se pose la question de, oui, mais quel client est capable de comprendre ça ? Parce que c'est pareil, derrière, on va générer une API avec des réponses qui sont superbes, auto-documentées et tout, mais derrière, il va falloir créer le client, qui est intelligent, certes, mais qu'il faut écrire une fois, qui va permettre de présenter des interfaces à vos utilisateurs, en fonction de ce que retourne l'API. Et donc ça, ce n'est pas super facile. Mais au niveau REST, on va tout de suite passer à la deuxième partie de cette présentation, qui est rencontrant le monde merveilleux de Symfony, et tout ce qui a été créé dans cet écosystème, pour répondre à la problématique annoncée en introduction, comment on crée des API REST avec Symfony, des API HTTP++. Le premier bundle que je vais évoquer, c'est le JMS Serializer Bundle. Ce bundle, il intègre une librairie qui est autonome, que vous pouvez utiliser ailleurs si vous ne faites pas du Symfony, qui s'appelle JMS Serializer, et qui va vous permettre de sérialiser ou dessérialiser des graphes d'objets. Donc, dessérialiser ou sérialiser, c'est prendre un graph d'objets, avec vos entités, ou choses comme ça, vos value objects, et de ressortir un document, JSON ou XML, qui représente ces données. Et à l'inverse, si vous avez un document en JSON ou en XML, de pouvoir créer derrière le graph d'objets correspondant. Voilà comment ça fonctionne. On a une classe qui là s'appelle MyResponse. Ce que je souhaite dans cette classe, qui contient une liste d'articles, et puis un numéro de page, c'est que en XML, cette liste, cette classe, une instance de cette classe, soit représentée par une balise response. c'est la première annotation. Que les articles soient inlineés, c'est-à-dire qu'ils apparaissent directement sous la response, avec comme non-balise article, et puis que le numéro de page, en XML, soit un attribut de ma balise principale response. Et puis en JSON, je ne fais pas de changement, donc au final, je vais obtenir un objet JSON qui contiendra une liste d'articles et une propriété page. Donc ça nous donne ça en JSON, ce à quoi on s'attendait. Et grâce à la config assez impressionnante du GMS Serializer Bundle, on peut vraiment, enfin du GMS Serializer, on peut vraiment tout faire. On arrive à obtenir la réponse que l'on souhaite. Le deuxième bundle qui permet de faire des choses en Symfony et de concevoir des API REST, c'est le FOS REST Bundle. C'est probablement l'un des bundles les plus connus avec le FOS User Bundle. Il faut voir ça comme une boîte à outils de services et listeners permettant de créer des API REST. Dans les fonctionnalités notables de ce bundle, on peut avoir la génération de réponses différentes en HTML, XML ou JSON, depuis une même action. C'est-à-dire que vous créez votre action. Derrière, on a un concept de vue. Une vue, c'est un template, des données et un mécanisme de sérialisation. Et si vous appelez une action en demandant du HTML, vous aurez l'appel au moteur template avec le template, etc. Derrière, ça va vous rendre votre belle page HTML. Et si vous demandez du JSON, du XML, on fera appel au Serializer. Que ce soit le Serializer de Symfony 2, par défaut, le component, ou le GMS Serializer. On a également la génération automatique de route. Donc là, c'est vous créez vos contrôleurs, vous écrivez vos actions et puis derrière, toute la couche de routing est automatique. On a aussi la négociation de contenu comme je l'ai présenté avant avec la librairie qui s'appelle Negotiation, qui est une librairie PHP stand-alone qui permet de faire de la négociation de contenu. Donc si vous n'utilisez pas Symfony ou n'utilisez pas le FOS Passpandle, vous pouvez toujours vous servir de cette librairie pour avoir la négociation de contenu de tous types, encoding, language et format dans votre application. Et une dernière fonctionnalité intéressante, c'est le décodage du corps de requête. C'est-à-dire que par défaut, en HTML, on va renvoyer des données qui sont encodées en forme URL encodée. Si votre client parle un peu de JSON ou XML, lui, ce qu'il va envoyer, c'est des données en JSON ou XML. Et pour pouvoir décoder ça, on a un listener qui va faire le travail en amont du contrôleur. Et quand vous allez arriver dans votre action, vous allez regarder, comme vous faites d'habitude, un bind request de l'objet request de Symfony. Et là, il y aura eu au préalable une transformation des documents XML ou JSON que le client envoyait dans la request. Et donc derrière, vous pouvez faire un bind request sur votre formulaire comme si vous le faisiez avec un formulaire HTML, etc. Ce qui fait qu'au final, on obtient, avant et après, que ce soit avec ce mécanisme ou avec le mécanisme des views, la même action, le même code de logique d'application. Et derrière, on va dire gratuitement, vous avez le support du HTML, du XML, du JSON en amont et en aval. Et ça, sans rien avoir à faire, juste activer les listes. Au niveau utilisation, donc le arrow bass view, c'est pareil que les autres bundles, on peut configurer en annotation, on peut utiliser du PHP classique. Le arrow bass view, c'est ce qui permet de créer une vue XML, JSON ou HTML. Le arrow bass query param, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé juste avant, c'est ce qui était marqué la normalisation et le parsing des paramètres get. Au final, les paramètres get, c'est tout ce qui est dans la query string. On a moyen de fixer certains paramètres pour en faire des choses précises et les injecter dans notre action comme on peut le voir ici. Ça permet par exemple de fixer des paramètres pour la pagination comme on l'a a. Ça peut aussi permettre de fixer certains filtres pour ordonner ou réduire notre collection de ressources. Au final, l'exécution d'une action comme ça, si je demandais du HTML, j'aurais l'exécution d'un template puis j'aurais bien mon HTML avec Big Bam Bingo et mon numéro de page qui est 2. Et si je demandais du JSON ou du XML, on aurait les réponses que je vous ai présentées juste avant dans les slides du GMS Serializer. Au niveau négociation de contenu, on a une configuration par pattern de route, c'est-à-dire que vous pouvez configurer de la négociation de contenu différente en fonction des routes de votre API. Par exemple, ce qui peut être pratique, c'est qu'une partie de votre application n'est pas la négociation de contenu, mais par contre, toute votre API il est. Ou alors, si vous avez des versions différentes, des choses comme ça. Il y a le mode de fonctionnement des priorités. En plus d'avoir la négociation de contenu, si derrière, en négociant le contenu, on obtient deux formats pareils, il y a la liste de priorités qui est utile pour savoir finalement quel format nous, on préfère rendre si on a le choix. Le Preferred Extension, c'est quelque chose qui est assez sympa, mais qui n'est pas reste du tout, pour le coup. Ça permet de pouvoir positionner un .html, un .json ou un .xml à la fin de nos URL pour forcer le format, peu importe le accept header qui passe derrière. Des fois, ça peut être pratique, mais pour le coup, c'est pas reste dans le sens où une ressource est identifiée par une URL, c'est unique. Si on met .html et .json, ça fait deux URL. c'est plus très unique. Ça fait deux ressources différentes. Et pourtant, là, on va identifier la même ressource. Donc bon, c'est pas, encore une fois, c'est théorie versus pragmatisme. On peut s'en sortir très bien en utilisant les accept headers. Au niveau message décoding, bon, le premier point, c'est ce dont j'ai parlé avec la transformation du xml ou du json dans la request. Un deuxième truc sympa, c'est le support des converteurs du Censio Framework Extra Bundle. Je sais pas si vous connaissez ce bundle. Ça permet en gros d'éviter au contrôleur d'avoir une ligne qui va taper votre repository pour aller récupérer l'objet. Au lieu d'avoir, si dans votre route, vous avez un ID qui identifie un objet métier, au lieu d'injecter l'ID dans votre action, vous injectez directement l'objet. Derrière, ça fait la requête pareille, mais ça vous gagne une ligne de code dans votre contrôleur et puis c'est assez clean. Et puis la validation et la normalisation des paramètres de guettes, c'est ce dont j'expliquais avec les courriers par rapport. On a aussi un ensemble de listeners, je vous l'ai dit, c'est une boîte à outils avec des listeners aussi. Le premier listener, c'est le Allo Methods Listener qui permet d'ajouter dans chaque réponse le header Allo qui spécifie les méthodes HTTP utilisables sur cette URL. Pour vous, ça fait tout seul. ça peut être assez sympa pour lorsque un client va appeler une URI avec une méthode qui n'est pas autorisée, vous aurez une 405, méthode not allowed. Derrière, quand on a une 405, on doit aussi renvoyer forcément un header Allo qui spécifie les méthodes qui sont autorisées. On a le listener pour les MimeTypes, donc ça c'est pour ajouter vos propres formats, enfin, type Meme hypermédia, puisque par défaut, la request de Symfony n'a pas vocation à enregistrer et à connaître tous les MimeTypes du monde, puisqu'en plus, vous pouvez créer vos propres types Mime avec les VND pour quelque chose. Si vous avez déjà essayé de jouer avec l'API Sensio Insight, il doit y avoir ça, ou sinon c'est Sensio Connect, l'une des deux à ce genre de trucs, c'est assez sympa. On a aussi le support du JSONP pour envoyer des réponses avec un handler, avec un callback JSONP. Donc, JSONP, c'est quand vous voulez contourner la same origin policy. Pour la petite histoire, il y a une librairie qui s'appelle JSONP Callback Validator qui permet de valider les callbacks JSONP qui vous sont envoyés, comme ça, ça évite les XSS. Et si vous ne voulez pas utiliser JSONP mais configurer les cores, il y a le Nelmio Cores Bundle qui permet de faire la configuration des cores. Ce bundle fournit également la gestion des erreurs parmi tout ce que ça fait, notamment de donner un status code correct en fonction d'une exception, ce que vous pouvez voir au début, et aussi de pouvoir exposer ou non les messages des exceptions. Quand on renvoie une erreur, on va renvoyer un status code mais aussi, optionnellement, on peut renvoyer un message. Des fois, c'est intéressant de le mettre, des fois, c'est intéressant de le cacher quand c'est, par exemple, une exception au business qu'on n'a pas envie de montrer au cœur. Surtout si c'est du Notchiet implemented ou quelque chose comme ça. Une dernière nouveauté qui a été ajoutée il y a assez peu de temps, c'est l'extraction des erreurs d'un formulaire, Symfony, du composant de formulaire, sous forme d'une réponse qui est normalisée et qui peut être retournée au client. Donc au final, quand vous validez un formulaire et si ça ne passe pas, derrière, automatiquement, le bundle va récupérer les erreurs et donner ça au serializer et ça va se réaliser ces données de manière uniforme et normalisée. Avec ces deux bundles, vous obteniez facilement le niveau 2 du modèle de maturité de Richardson. Mais là, vous n'êtes que sur une API HTTP plus plus. Une très bonne API, mais ça ne suffit pas. Pour s'élever au niveau 3 de ce modèle de maturité de Richardson, il y a d'autres bundles dont le Bazinga 8OS Bundle qui, comme son nom l'indique, intègre la librairie 8OS qui est une librairie, encore une fois, autonome, écrite en PHP, donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas Symfony, ça marche aussi, qui utilise le JMS Serializer pour, en plus de sérialiser vos données en JSON, XML, ce que vous voulez, ajouter des liens et des relations hypermédias à vos documents. Donc ça supporte aussi un tas de configurations pareilles que le JMS Serializer. Dans l'exemple qui suit, j'ai utilisé les annotations. Ici, sur ma classe user, j'ajoute une relation qui se nomme self, qui est une relation de petit link puisque je décris un attribut href. Si je voulais embarquer une ressource, je mettrai un bide puisqu'on peut en hypermédias soit faire des relations qui sont des liens soit des relations qui sont des objets embarqués. Et j'utilise ici la fonction exp qui derrière fait appel au composant expression language de Symfony qui est apparu en 2.4. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà utilisé. C'est quand même une tuerie ce component. Et on était la première libre certainement avec Aito S à utiliser ce composant hors de Symfony. Au final en sérialisant en JSON un utilisateur quelconque ça sérialise bien les propriétés de manière classique comme le JMS le fait et en plus ça va hooker dans ce serializer pour ajouter les liens. Alors ici c'est au format ALM pour Hypertext Application Language c'est un des seuls formats bien spécifiés hypermédia d'ailleurs parce que le gars qui s'occupe de ça a fait le travail pour que ça le soit. en XML on aurait l'équivalent avec pour cette réponse un lien Link qui est un Link Atom ou Atom Link plutôt. C'est pareil ça c'est une spécification XML. le deuxième bundle qui nous permet de s'élever au niveau 3 c'est le Templated URI Bundle pardon les templates URI le modèle d'URI c'est la RFC 6570 je ne sais pas si vous connaissez en gros c'est pour représenter des ensembles d'URI avec la possibilité de remplacer d'utiliser des variables on peut le voir ici avec cet exemple qui fait fortement penser à des publics HTML de SystemX l'utilisation d'un tel bundle c'est en fait on a une librairie qui est également stand alone qui étend le routeur Symfony 2 donc si vous utilisez le routeur dans Symfony mais que vous n'utilisez pas la stack complète de Symfony vous pouvez utiliser ce routeur quand même ça marche aussi et donc en utilisant le routeur on peut générer une route en spécifiant des paramètres et derrière ça va vous sortir une URI qui est RFC 6570 compliant avec ces deux bundles vous arrivez à faire des choses au niveau 3 c'est pas parfait puisque c'est assez neuf mais ça répond aux premières attentes des gens qui ont bien compris qu'on peut aller plus loin avec les API rest même si il faut rester d'un côté pragmatique et les quelques bundles que je vais maintenant présenter sont des outils qui ne vont pas vous aider à vous élever dans la hiérarchie du modèle de maturité de Richardson mais plutôt qui vont vous assister peu importe le niveau où vous êtes pour avoir des jolies API ou alors pour sécuriser vos API donc le premier bundle c'est le Nelmio API Dock Bundle lui va vous permettre de générer de la documentation automatiquement pour vos API donc il va aller chercher dans votre code avec la PHP Dock dans tous les bundles dont j'ai présenté avant au niveau de la couche de validation de Symfony au niveau de la couche du formulaire au niveau de la couche de routing au niveau de la couche de sécurité bref il va chercher à peu près partout dans votre projet des informations utiles qui va rassembler pour sortir de la documentation avec une belle page ou alors avec en JSON pur si vous derrière vous voulez exploiter les données pour afficher votre propre belle page si vous avez vos propres annotations ça fonctionne aussi si vous voulez écrire vos propres parseurs pour parser des couches de votre application qui ne sont pas standards au niveau Symfony ça fonctionne aussi et il y a une fonctionnalité qui est assez magique qui est la sandbox c'est en plus de vous fournir de la documentation on va vous fournir dynamiquement un formulaire qui va permettre de tester chaque endpoint de votre API juste à côté de la documentation et derrière vous pourrez voir la réponse et pouvoir débugger c'est assez magique puisque si vous pouvez filer ça à vos clients puis derrière s'ils ont par exemple des applis mobiles à développer et derrière ils pourront s'ils ont un problème avec leur code et avec votre API rejouer les requêtes et puis voir ce qui se passe et puis vous si vous hébergez ça si vraiment vous voulez voir ce qui se passe avec ce client là vous avez toujours les petits tokens de la Symfony Web Profiler barre et vous pouvez aussi récupérer ça de votre côté au niveau utilisation on a une action d'un contrôleur classique on a la phpdoc ensuite on a une annotation API doc qui est fournie par par le bundle donc là vous pouvez spécifier un tas de un tas de paramètres les avant-bas query params donc ça ça vient du fos s bundle et au final rien qu'avec ce bout de code et surtout ce long bout de documentation phpdoc on obtient cet écran on verra mieux dans la démo ensuite où on retrouve le fait que notre route ce soit en get qu'elle est comme pattern slash notes slash enfin point underscore format donc ça ça vient du routing on a bien la phpdoc dans la section d'augmentation les requirements ça vient de la couche de routing les filtres ça vient des arrobas query params qui ont été parsés qui viennent du fos rest bundle et les status codes c'était quelque chose qui venait de l'anisation API doc ensuite on a le lib cache control bundle ce bundle va vous permettre d'ajouter des fonctionnalités pour gérer le cache donc déjà en renvoyant automatiquement des headers cache control mais aussi en fournissant de l'aide pour vos proxys de cache type varnish mais récemment ce bundle a été plus ou moins déprécié par le fos http cache bundle je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent celui-là parce qu'il est assez récent il a été développé il est sorti de terre à symphonycon en pologne en décembre et aujourd'hui ils disent à remplacer le lib cache control bundle puisqu'il se comporte enfin il se présente comme étant le bundle qui est une solution globale à la problématique de gestion du cache http dans n'importe quelle application symphonie donc ça dépasse juste le cadre des API rest la dernière section de cette présentation des outils c'est sur OOT donc OOT c'est un protocole d'autorisation pas d'authentification donc tous ceux qui font de l'authentification avec du OOT c'est un peu une hérésie il ne faudrait pas le faire OOT c'est plutôt fait pour qu'une application tierce puisse consommer votre API sous crédit que l'utilisateur qui est l'utilisateur de votre application à la base ait autorisé cette application tierce à le faire c'est pas fait pour faire de l'authentification pour autant au niveau implémentation cliente la référence le bundle de référence en symphonie c'est le HWI OOT bundle qui supporte un tas de providers que ce soit en OOT 1.0A ou en OOT 2 qui est même capable de faire de l'authentification en détournant le principe de OOT et au niveau serveur et c'est là que ça peut être plus intéressant il y a le FOS OOT server bundle qui est le bundle qui va vous permettre d'ajouter une couche d'autorisation avec OOT sur votre API et derrière vos clients pourront utiliser OOT pour consommer votre API ça supporte Doctrine Etoile Propel aussi c'est hautement configurable comme beaucoup de bundle FOS c'est bien maintenu par Alan Gabriel qui je remercie à chaque fois que je fais une présentation puisqu'il nous aide pas mal là dessus et si vous voulez utiliser une version sécurisée par défaut de OOT autant dire OOT 1.0A il y a le bundle qui s'appelle Basile OOT qui est l'implémentation 1.0A ceux qui ont pu lire la doc de OOT 2 ou encore ce qu'a pu écrire l'auteur de ce truc là comprendront pourquoi je parle de OOT 1.0A en étant la version secure de OOT du coup on va passer à une petite démo j'ai deux démos à vous présenter ok c'est bon la première c'est Gimler Symfony Rest Edition vous connaissez certainement pour ceux qui ont fait du Symfony ou qui connaissent un peu Symfony la Standard Edition la Symfony Rest Edition c'est la même chose avec tous les bundles que j'ai présenté avant vous pouvez l'utiliser pour comprendre un peu comment ça fonctionne ce que ce que va vous donner cette application c'est identique à la Standard Edition avec les fonctionnalités Rest en plus donc là j'ai bien j'ai une URL sur Slash Notes qui me renvoie un template avec mes notes donc il n'y en a qu'une je ne peux pas aller dessus je ne peux pas revenir voilà par contre si je prends la même URL et que là je demande du JSON bon ça j'obtiens un document de JSON alors on peut voir ici le fameux Allow qui est le header qui est seté par défaut avec le Allow de méthode listener les headers de cache ça me rendra bien du JSON et donc là j'ai mes notes donc j'en ai qu'une qui s'appelle HelloLiant avec ces liens hypermédia il y en a là aussi ce lien hypermédia identifié par le nom de relation note c'est une URI template donc ça fait appel au router template et du URI router ça se présente comme ça donc ça en fait c'est juste pour dire au client et bien quand tu veux récupérer une note si tu connais son identifiant alors utilise cette URI et tu arriveras à aller récupérer ta ressource du coup on peut essayer de poster une nouvelle note alors il ne faut pas vous mentir dans le fichier dans le fichier dans le fichier note.json il y avait un document avec une note et un message fou donc si on revient avant hop on obtient bien c'est 201 le minimum requis quand on fait un post et qu'on répond à un post de manière affirmative c'est 201 et un header location on peut renvoyer ce qu'on veut dans le accept enfin dans le contenu de la réponse mais par défaut il faut au minimum 201 et un header location et si on va là j'obtiens bien mon ma nouvelle note fou je peux vous montrer la documentation d'API qui est autogénérée donc c'est tout ça donc si on va sur get on retrouve la même la même présentation que le screenshot sur l'API doc bundle il y a la sandbox donc je peux essayer hop ça vous donne une réponse vous pouvez avoir les headers si je change et que je veux du XML je peux ça va bien m'envoyer du XML je peux essayer d'aller supprimer une note hop delete 204 donc j'ai supprimé celle que j'avais créée donc elle est toujours ici fou je rafraîchis elle n'est plus retour ici la deuxième démo que je voulais vous présenter c'est Propylex alors Propylex c'est pas une application Symfony c'est une application Silex c'est pour vous montrer que tout ce que je vous ai présenté tous les bundles derrière il y a des librairies sous-jacentes et on peut les utiliser sans Symfony même si Silex est basé sur Symfony on peut les utiliser ailleurs que le contexte Symfony pur et donc Propylex c'est une petite application de démo que j'ai réalisé pour créer une application qui est pour le coup presque entièrement niveau 3 du modèle de maturité de Richardson et là je vous présente le HAL Browser donc en fait mon application Propylex parle le HAL donc le Hypertext Application Language et le gars qui est derrière ça a créé un HAL Browser qui est en fait un client intelligent qui se construit en fonction de ce qu'on a dans la réponse donc là on voit qu'on a des liens c'est parce que la réponse que j'ai eue en demandant slash sur mon API qui est en fait le point de départ de mon API me retourne ça donc je vois que je peux aller sur les documents HAL définit des routes enfin des URL pour de la documentation donc je peux aller dessus et là je vais voir que pour aller voir ma liste de documents j'ai des liens aussi plus des paramètres de la query string optionnels donc si je vais dessus voilà ça me donne bien mes ressources ici je peux en ouvrir une voilà j'ai un ensemble de documents si je modifie la limite puisque j'ai lu dans la documentation que limite ça modifiait le nombre de résultats à 3 ça me fait la requête j'ai bien 3 éléments et j'ai également un lien next qu'on va pouvoir voir ici qui permet d'aller voir les autres les autres documents alors pour ne pas vous mentir je vais mettre 4 comme ça ça sera impair donc là voilà il y en a 2 et si je vais sur previews il y en a 4 d'accord ça fonctionne comme ça mais également dans avec cœur donc c'est la même chose et ce qui peut être intéressant c'est que ça gère également la négociation de contenu avec le language donc si par exemple je fais un poste mais je n'ai pas envoyé les valeurs requises j'obtiens une erreur qui est en fait la sérialisation des erreurs du composant de formulaire de Symfony c'est en anglais par défaut si je spécifie avec le accept-land language que je veux du fr donc français ben hop bon là c'est du xml c'est celui-là voilà ça me traduit automatiquement les messages en demandant aux composants de validation de sortir les messages non pas en anglais mais en français et si je veux du xml c'est pareil à noter qu'ici je demande du al plus xml et pas juste du xml parce que si je demande juste du json ou du xml ça va me dire que ce n'est pas supporté puisque mon API supporte juste un format hypermédia qui s'appelle al et je peux revenir ici et c'est la fin de ma présentation merci beaucoup si vous avez des questions je peux attendre les liens qu'il y a dans les réponses avec Etoas je comprends l'utilité en théorie de les avoir l'intérêt mais concrètement si je fais une appli mobile qui consomme une API reste je m'imaginais d'utiliser les liens renvoyés par la réponse pour encoder une URL en dur dans le code ça va me compliquer la reconstruire avec un R10 ça va me compliquer non plus je ne vois pas l'intérêt en fait concret si ton API change tu fais comment ? si l'API change elle serait de toute façon cassée parce que j'accepte forcément parce qu'elle est cassée pourquoi ? parce qu'aujourd'hui tu te bases sur de la documentation que tu as écrite pour faire le contrat entre ton client et ton API alors qu'avec ces liens en fait tu n'as jamais de problématique de versionning puisque tu te bases non pas sur des liens enfin tu te bases sur des liens et pas sur des URL que tu vas construire à la main et c'est en ça en fait que c'est intéressant c'est qu'au final tu vas juste utiliser des relations donc juste des noms qui sont standardisés self, first, last, etc et pas des URL et derrière en fait l'API peut changer peut complètement changer ses routes ben toi au final tu ne seras pas impacté enfin ton client ne sera pas impacté puisque tu te bases sur les relations non pas sur ces fameuses URL c'est en ça que c'est intéressant c'est pour ça qu'on dit que c'est auto-documenté c'est parce que ça va juste plus loin que retourner des liens en fait c'est que derrière ton client doit être intelligent pour comprendre que quand tu as X liens il va modéliser enfin il va devoir faire les vues en fonction de ces liens mais se servir des liens et non pas des URL qu'il y a dedans il faut quand même y accéder une première fois à la fonction bien sûr et c'est en ça que la théorie de REST est biaisée c'est que si tu voulais faire un moteur de recherche ou même une page qui liste des articles ou des choses comme ça en full REST c'est à dire 100% REST compliant avec les liens etc au final tu aurais N plus 1 N plus 1 requête avec un résultat par exemple pour afficher rien qu'une page en pratique c'est très peu c'est très peu utilisable pour ces problèmes là parce que tu as derrière un grand nombre de requêtes qui vont être générées c'est pour ça qu'il faut rester pragmatique que les ressources embarquées sont intéressantes mais derrière il faut enfin si on voulait faire du 100% compliant comme Roy Fielding l'a décrit ce serait compliqué ou alors faudrait pas compter il faudrait se dire que la bande passante ça compte pas ce qui est faux pas d'autres questions ? au moins une désolé ma question c'est avec REST au final il y a le risque d'exposer énormément son modèle métier directement parce que dans REST on est limité au verbe HTTP au final et si on expose directement en tant que ressource HTTP notre modèle métier on a post de delete et get etc on va pas pouvoir encapsuler des actions métiers particulières si j'ai un panier je veux le vider quelle action HTTP quelle méthode HTTP je vais utiliser là il y a plusieurs choses la première c'est qu'effectivement quand on regarde REST et puis les verbes on se dit que finalement c'est fait que pour faire du CRUD c'est en partie vrai puisque ça marche bien pour ça derrière ça va pas exposer forcément ton modèle métier puisque en fait REST c'est juste la vue de ton application c'est juste une vue parmi tant d'autres et ta vue peut être complètement différente de ton modèle métier typiquement tu pourrais utiliser des DTO c'est assez à la mode avec des DDD et tout qui permettent de modéliser tes ressources et ça pourrait être complètement différent de ton modèle de données de ton modèle métier après derrière quand tu veux supprimer ton panier ou des choses comme ça ce que tu peux faire c'est avoir des ressources qui s'appellent par exemple DELETE BASKET ou des choses comme ça qui fonctionnent comme des commandes avec le modèle CQRS là qui tu peux agir comme ça et effectivement ça reste puisque tu vas utiliser du post dessus par exemple pour créer une nouvelle commande qui dit il faut supprimer mon panier mais derrière tu n'auras pas des noms de ressources qui feront penser à tes tables de base de données est-ce que c'est mauvais ? non je pense pas au contraire est-ce que ça allait être un peu de contourner une limite d'HTTP là c'est pas ça parce que derrière effectivement derrière HTTP dit que techniquement tu peux aussi envoyer tes propres verbes et pourtant personne ne le fait mais non est-ce que ça le truc c'est que REST c'est très peu enfin c'est spécifié dans une thèse qui n'est pas super longue qui laisse une ouverture très grande d'interprétation donc derrière oui on contourne parce que les premiers gens qui se sont jetés dessus ont dit effectivement ça paraît une bonne idée d'exposer nos objets métiers en tant que ressources mais derrière ça veut pas dire qu'il faut faire que ça exposer des commandes du modèle CQRS en tant que ressources c'est une bonne approche je pense une dernière question alors j'ai vu un cas de figure enfin pas moi directement mais de comment on pourrait modéliser correctement une relation N-N en REST et hypermédiaire bah tu peux tu peux exposer tu peux décider du côté fort on va dire de ta relation et l'exposer ta collection comme ça et pour chaque ressource dans ta collection embarquer embarquer le côté N de de ta relation N-N tu peux faire ça comme ça tu peux aussi faire deux collections séparées avec des références croisées ou juste mettre un ensemble d'identifiants qui correspond à tes autres ressources après ça dépend de ce que derrière comment tu vas les consommer après pour du N-N moi ce que j'ai eu à faire c'était de pouvoir justement associer deux ressources avec une relation N-N typiquement une relation d'amitié entre users bah là j'ai décidé d'utiliser les méthodes les PRMHTP qui sont plus très standards qui s'appellent Link et Unlink qui permettent de répondre à ça on arrive à lier plusieurs ressources ensemble et au final c'est une modélisation de N-N voilà comment je ferai et puis question je t'invite à décider de quelle des deux personnes a posé les questions les plus intéressantes et à gagner donc un même un taux au WordPress tout à l'heure c'était la première question qui a été choisie donc là on va dire c'est celui qui a parlé en dernier c'est toi qui va et pour compléter ma présentation j'ai participé à l'écriture d'un screencast d'un tutoriel vidéo sur KNP University sur REST alors ça présente tout ce que j'ai présenté là et bien plus encore puisque c'est très long et quand j'aurai publié mes slides si le réseau le veut je vous ai mis plein de liens à la fin de mes slides et enfin pour terminer vous avez des petits stickers sur votre gauche de Clermont Tech l'association dont je suis fier c'est pour ça que j'ai une t-shirt donc voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements